De quoi je me mêle sur rmc.fr et Zéro1FTV François Sorel Voilà et pour terminer ce De quoi je me mêle Il est là à mes côtés c'est Victor Jakimowicz Les amis, vous le savez Victor Le lundé, comment dirais-je Les résidents de De quoi je me mêle Que vous retrouvez régulièrement à la fois sur rmc.fr en audio Et sur Zéro1FTV en vidéo Pour sa sélection de produits high-tech Victor, mes respects du vendredi Salut François, j'accepte tes respects et humilité Regardez un peu ce qu'il y a sur cette table Franchement si vous êtes geek vous deviendriez fou Si vous étiez à ma place Il y a des caméras Il y a des systèmes connectés Il y a des adaptateurs Il y a des centrales de surveillance Il y a des petits gadgets comme ça Qui vous permettent de recharger votre smartphone Bref, c'est le pied Victor va nous faire découvrir tous ces coups de coeur high-tech Et on va commencer par Netgear Netgear, marque qu'on connaît, spécialisé dans le réseau, dans les routers, etc. Qui viennent de sortir Allez, n'ayons pas peur des mots Une petite caméra de surveillance révolutionnaire Oui, totalement révolutionnaire La petite caméra, la voici C'est un tout petit objet Orientable, commodément On fixe ça au mur Mais la réalité de ça Et ce qui fait son intérêt Qui fait que c'est une première mondiale C'est qu'elle est sans fil Et quand je dis sans fil C'est y compris sans électricité C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de la connecter Un fil électrique Sur un mur pour qu'elle fonctionne C'est-à-dire que l'on a 4 piles Voilà, qu'on voit bien là Qui assurent une autonomie Qui va se balader de 4 à 6 mois Ce sont des CR123 C'est-à-dire des piles au lithium C'est des piles qui ont été inventées pour la photo On s'entend C'est des vieux modèles déjà Piles au lithium CR123 Qui vont assurer entre 4 et 6 mois d'autonomie Ce qui est tout à fait bien Alors les caractéristiques de cette caméra Donc je la colle au mur Avec son support Ce qui est extrêmement pratique Et qui permettra de l'orienter D'accord Comme on veut Support magnétique Boum Simple Donc j'accroche ce support au mur Je la colle au support Je l'installe où je veux dans la maison Et là, sans fil Et vous la connectez sans fil Avec un wifi un peu particulier Pour ne pas pouvoir être hacké commodément Vous la connectez sans fil A ceci Qui est son récepteur Et qui lui va être connecté à votre box Donc, ce n'est pas directement à ma box Que je vais connecter ces petites caméras Non Il y a en fait ce système Qui est un wifi propriétaire, c'est ça ? Qui est un wifi customisé De façon à ne pas pouvoir être hacké commodément Pas pouvoir être hacké Mais qui a une portée aussi importante J'imagine Oui, on est comparable à un bon wifi Yen actuel Voir même un peu plus Mais en plus, on est très faible consommation Parce que, il ne faut pas oublier que sans pile Enfin, sur pile, il faut Il va falloir économiser la batterie Voilà, il faut économiser de la batterie Le dispositif d'ailleurs est prévu avec des prises Qui n'ont pas aujourd'hui d'utilisation Les deux USB qu'on voit ici Enfin, en tout cas, pour tous ceux qui sont en vidéo Oui, absolument Les deux USB, donc, situés à l'arrière de ce boîtier Vont permettre de faire des tas de trucs Sur lesquels, pour le moment, Netgear est très discret Oui, mais vous avez quand même dû, à mon avis, torturer l'un des chefs produits J'ai un peu demandé Et alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Oh, ben, on est domotique, on est domotique Ici, il n'y a pas de problème Donc, on peut imaginer demain, peut-être, une centrale d'alarme Des capteurs en tout genre Des stations météo, des choses comme ça Des stations météo, des trucs de qualité de l'air Comme on parlait l'autre jour On voit que Netgear est en train d'ouvrir un autre métier Qui est très à la mode en ce moment Celui des objets connectés pour surveiller la maison, etc Et de cette domotique Alors, revenons quand même à cette caméra Particularité C'est une HD 720p Donc, c'est tout à fait convenable Avec un angle très ouvert de 130 degrés Ce qui va permettre, effectivement, d'avoir une surveillance convenable Elle est IP65, ça veut dire qu'on peut la mettre dehors, sans boîtier Oui, sur la terrasse, dans le jardin, pas de souci Sans protection Elle a un dispositif de vision nocturne, bien sûr Aussi Elle a un détecteur de mouvement Aussi Intégré Et on peut en connecter jusqu'à 15 Oula ! Sur ce boîtier Alors, ça se vend en kit Un boîtier récepteur Avec une caméra Avec une caméra Et ça vaut 270 euros Ça se vend avec deux caméras Oh ben, c'est pas trop cher 270 euros Ben, compte tenu des évolutions, des ouvertures Ah oui, il y a des caméras connectées moins chères Mais là, on s'affranchit des fils On est totalement sans fil Et la caméra supplémentaire coûte combien ? Et la caméra supplémentaire coûte 170 euros Il n'y a pas besoin d'abonnement Détail qui a son intérêt Contrairement à d'autres systèmes de surveillance Où il faut s'abonner Simplement On est limité Quand on achète ça A un stockage de 1 giga Sur 7 jours Et au bout de 7 jours Il faut faire le ménage Ça s'efface automatiquement ? J'imagine On peut le programmer de façon que Mais sinon, il faut le faire volontairement Et je peux regarder en direct ce qui se passe Et on peut absolument Avec l'appli qui va bien J'ai une semaine de surveillance enregistrée C'est ça ? Enregistrée Quand vous enregistrez les mouvements On n'enregistre pas en permanence On regarde à la demande Ou ça n'enregistre en réalité Que quand il se passe quelque chose Ça veut dire Parce que c'est important Si il n'y a pas de mouvement Et qu'il n'y a rien qui se passe La caméra ne filme pas Elle est en mode stand-by Vous pouvez regarder Elle est en mode stand-by Mais si je ne regarde pas Elle n'enregistre pas Non Elle n'enregistrera que quand il va se passer quelque chose Quand je lui dis Regarde ce qui se passe via l'appli Voilà D'accord Absolument Et donc on a la possibilité D'avoir un abonnement Avec un plus grand nombre de caméras Avec plus de capacité Mais bien évidemment Là c'est le cloud Puisque tout ça passe par le cloud Tout ça est payant Après c'est payant Donc on est à quoi ? 10K maximum 30 jours sur 10Go On est à 9€ par mois Et puis après ça augmente Oui oui Et ce qui est intéressant C'est que les abonnements Peuvent se prendre au mois Oui Si par exemple l'été on part un mois Ben voilà On a besoin d'une surveillance accrue Un petit système de surveillance accrue Donc c'est pas idiot du tout Bravo à décrire C'est Arlo Caméra Oui Arlo A-R-L-O Et l'appli est disponible Elle devrait Elle doit être en français maintenant Ok On enchaîne avec Babymove Babymove c'est une petite caméra Qui vous l'avez compris Comme il y a bébé Va permettre de le surveiller Et oui Alors ça c'est une des très nombreuses Baby caméras Babyphone vidéo Bon il y en a plein Plein Celle-là est au demeurant Bon assez jolie Mais elle a une particularité On parlait l'autre jour De la pollution Parmi les éléments de la pollution Il y a les rayonnements électromagnétiques Il y a entre autres le wifi Bien sûr Le wifi Bon est-ce que c'est une pollution dangereuse Est-ce que ça ne l'est pas Ça fait l'objet de grands débats Et de longues discussions Dans lesquelles je n'ai pas capacité à trancher Non mais il y a des gens qui sont anti-wifi Ah totalement Totalement Ce qui est quasiment impossible à Paris Parce que de toute façon Oui ou alors il faut avoir une armure Totalement en métal Donc ils ont inventé chez Babymove Une caméra de surveillance de bébé Qui fait ce qu'on attend d'elle C'est-à-dire qu'elle diffuse des berceuses Qu'elle peut diffuser des médias musiques enregistrées Qu'on peut causer avec bébé Enfin tout ça est très classique Sauf que cette caméra fonctionne en CPL C'est le premier Babymove CPL Des caméras CPL J'en avais déjà présenté ici Mais celle-là est la première babyphone Qui soit donc avec deux éléments CPL classiques L'un équipé de la prise RJ45 Qui est la prise qu'on va relier à la box Et l'autre équipé d'une USB Qu'on va relier à la caméra Donc on s'affranchit du wifi Malgré tout on est connecté Pas de rayonnement Particularité de cette caméra Elle est en VGA seulement Et ça n'est pas le fait d'avoir choisi Une technologie Une définition relativement basse Pour des questions d'économie ou autre C'est que tout simplement Comme le sujet qu'on cadre Il n'est pas très grand Ils ont préféré privilégier Une définition moindre Mais un débit plus important Qui permet de consulter Sans problème Quelle que soit la qualité des réseaux Parce que le sujet qu'on photographie C'est le lit Le lit de bébé Il fait un mètre par cinquante Donc c'est pas la peine De s'embêter avec de la définition On n'a pas besoin d'avoir une super qualité Pour vérifier C'est pas idiot C'est made in France monsieur Non non c'est made in China C'est conçu Et designé en France Du côté de Clermont-Ferrand Babymove 200 euros C'est bien foutu Ça vaut 200 euros Bon C'est un peu plus cher que d'autres Mais c'est probablement mieux pensé On va parler d'alarme maintenant Centrale d'alarme avec une nouveauté Pendant qu'on était dans les caméras Sauf que la caméra Elle n'est pas encore là Là C'est iSmart Alarm C'est le cube de iSmart Alarm Qui est d'ailleurs un cube Fort joli Donc ça c'est en fait C'est une centrale d'alarme Une centrale d'alarme Que vous allez connecter à votre box Par l'intermédiaire du fil qui va bien Et cette centrale va devenir le récepteur D'un certain nombre de capteurs Alors elle est livrée avec un capteur de mouvement Un détecteur de mouvement Et sa fixation Elle est livrée avec des détecteurs d'ouverture Avec deux détecteurs d'ouverture Si ça s'ouvre On a vu la petite lumière Enfin il y a une petite lumière qui s'allume Et bien entendu ça envoie l'alarme à la centrale Alors tout ça se branche avec une facilité Et tout ça est sans fil bien sûr Exceptionnel Tout ça est sans fil Sauf la centrale elle-même Le cube Qui va être connecté à la box Qui va être connecté à la box Et qui lui est sur le courant C'est livré également avec deux petites clés Qui permettent les principales fonctions Désarmer, armer Lire Et un bouton panique Qui est capable d'envoyer d'une sirène Oui voilà C'est le bouton maïdé quoi Voilà Donc c'est livré assez complet C'est pas très cher Ça vaut 250 euros Mais alors qu'est-ce qu'on a pour 250 euros ? On a ce que je viens de vous montrer C'est-à-dire deux détecteurs d'ouverture de porte Deux portes, deux clés Un détecteur de mouvement Mais une des choses qui est particulièrement intéressante Dans cette centrale-là C'est qu'elle n'est pas finie Il y a une caméra Que je n'ai pas ici Qui est très difficile à se procurer Parce que ça vient de sortir Tout ça c'est nouveau Il y a une caméra Qui est remarquable Sur le plan du design Et de l'orientation à distance Mais qui est connectée Donc qui est connectée sans fil Mais qui a un fil Malgré tout électrique Ah bah oui Elle a besoin d'un fil électrique Ça n'est pas comme Arlo Absolument Mais il y a sur cette box Également une prise USB Dont je me suis longtemps demandé À quoi elle servait Alors elle sert en réalité À appairer la caméra Pour faciliter les choses Bon ça c'est pas un problème Mais elle sert surtout À un développement ultérieur Ultérieur c'est au troisième trimestre De cette année Ce dispositif qui emploie aujourd'hui La fréquence de 868 mégas Pour les liaisons Au capteur etc Qui est un standard Oui qui a une portée assez importante Qui a une bonne portée Mais ici on va pouvoir loger Un dongle USB Z-Wave Ah d'accord Qui est un nouveau système sans fil Ça s'écrit Z Trait d'union wave Comme la vague Et Z-Wave est un truc Déjà adopté Par plus de 250 fabricants Qui il y a déjà Plus de 1200 capteurs Divers autant que variés Et dans tous les domaines Z-Wave est en train De devenir un peu le standard Un des grands standards L'intérêt de Z-Wave C'est qu'on est en réseau maillé C'est à dire que chaque capteur Renvoie sur le capteur suivant Donc en fait on peut avoir Une portée infinie Quasi illimitée Si on en met un Tous les 100 mètres Puisque la portée théorique Est de 100 mètres grosso modo Je vous invite à regarder Zéro en ATV Puisque Victor Vous avez fait au CES de Las Vegas J'avais parlé de Z-Wave Qui est un truc qui me passionne Vous aviez bien expliqué Z-Wave Donc si vous voulez en savoir plus C'est sur Zéro en ATV C'était lors du CES Donc Ice Smart Alarm 250 euros Pour le moment A ma connaissance Ça n'est vendu que chez Boulanger Mais bon Ça arrivera sans doute chez les autres Oh ça arrivera chez les autres On enchaîne avec une petite batterie 3 en 1 Bien pratique Alors 3 en 1 Pourquoi 3 en 1 ? Eh bien cette petite batterie Alors ça concerne la population iPhone Soyons clairs On a C'est un produit qui est Made for iPhone Il est officiel chez Apple Il comporte une petite prise Lightning Que l'on découvre En dépliant ici Et cette petite prise Lightning Eh bien on va pouvoir Sans problème Brancher votre smartphone Brancher votre smartphone Donc là il peut se recharger Alors ça fait support Et recharge Voilà Là on a un support D'accord Et en même temps la recharge Oui C'est une première Enfin Donc deux fonctions Support et recharge Il y a une batterie de 2000 mAh ici D'accord Et puis on a également de l'autre côté Une prise USB classique Qui va permettre donc de faire Bah de faire le cordon USB Lightning Que l'on n'a pas toujours sous la main Ou même éventuellement Si on y connecte le bloc Un bloc d'alimentation Et ça nous permet d'avoir un chargeur On a un ensemble qui fait chargeur Et qu'on va pluguer dans le mur Donc produit très complet Bon avec un 6 plus Compte tenu de l'autonomie On a moins besoin Il y en a moins besoin Par le passé Mais c'est très bien foutu C'est fait par une boîte Qui s'appelle Leitz Qui est une boîte suédoise D'accessoires de bureau essentiellement Et ça vaut 60 euros de mémoire Ou quelque chose comme ça C'est assez joli Voilà Et puis c'est léger Pratique pour emporter partout On va terminer par Sandisk Oui Constructeur de cartes SD Vous le savez de mémoire On l'évoque souvent ici Dans De Quoi Je Me Mail Toujours pour Avec un adaptateur pour Alors là aussi dédié Au possesseur d'iPhone Dédié à l'iPhone C'est un adaptateur Qui en fait comporte D'une part Une prise USB normalisée Standard Et d'autre part Un cordon Lightning Qui vient se camoufler En se repliant dessus Donc on a un cordon USB Mais on a surtout ici De la mémoire Puisque ça existe en 16, 32, 64 Voire 128 gigas Et l'intérêt de ce dispositif C'est qu'on court-circuit iTunes On va copier directement Ces fichiers Photos, vidéos Ou autres Dans la mémoire en question Et on pourra les lire Directement Avec l'appli Qui va bien Chez Sandisk Dans son iPhone C'est bizarre qu'Apple laisse faire ça Parce qu'en général Ils aiment bien Nous bloquer avec iTunes Alors celui-là Est autorisé Moyennant Est autorisé par Apple Celui-là Et le iExpand C'est son nom Il est autorisé par Apple Il est autorisé par Apple Puisqu'il lui attribue Le fameux MFI Particularité quand même Apple a obligé Le Sandisk A intégré des batteries À l'intérieur C'est pour ça Qu'il est plutôt plus gros Que les modèles Pourquoi des batteries ? Modèles non homologués Parce qu'Apple ne veut pas Qu'on puisse tirer De l'énergie électrique De son iPhone Alors comme il y a Un petit processeur Qui... Voilà Des fois Oui je trouve Moyennant quoi C'est un peu dommage Parce que ce produit Qui est très bien fabriqué Qui est de super qualité Et qui est très pratique Bon Il aurait pu être A mon avis Un peu mieux Designé Un peu plus petit Si Apple A la prochaine génération Voilà C'est caprice Voilà Bon bah écoutez Voilà Petite fournée De produits high-tech De Victor Jakimowicz Victor merci beaucoup Je vous en prie François Victor Jakimowicz Bien sûr Très 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 souvent Dans De quoi je mêle Pour sa moisson De produits high-tech On se retrouve très vite Victor A bientôt De quoi je me mêle Et terminé Merci de nous suivre De manière très fidèle Chaque vendredi Je vous rappelle Qu'on se retrouve Tous les vendredis A la fois sur ZéroannetTV Zéroannet.com Mais aussi sur rmc.fr Pour la version audio On sera là Vendredi prochain D'ici là Bon week-end A vous toutes A très vite De quoi je me mêle Sur rmc.fr Et ZéroannetTV